Il n'y a même un cran au-dessus que les derniers adversaires de Cédric Marché. Il est plus puissant, il est plus complet, il sert mieux, il est plus physique. Et donc, ici, il n'y a rien à faire. C'est quand même quelque chose. C'est une étape qui est compliquée. Cédric Marché... Un nouveau, grosse attaque. La diagonale du revers, en étant puissant, en variant en jeu. Il faut presque des miracles pour parvenir à... Je vais dominer à ce point. Alors que de l'autre à côté. Il est normalement largement au-dessus des autres. Mais il n'a quand même jamais gagné. Et un championnat de Belgique, il faut quand même aller le gagner. Merci. dans le premier set super beau point à nouveau 6-4 florent reprend les commandes une nation de florent sur cédric et les points défilent 8-4 dans cette rencontre 2ème balle de 7 sauvé par cédric et voilà 11-7 2ème set dans l'esquercelle le florent lambert en régularité et de ne pas donner de points à son adversaire ça joue fort tout le temps donc ça donne il essaye de varier le jeu parce que sinon il est battu et dans l'autre match olav vient de remporter le deuxième set qui lui permet surtout de mener 6-4 dans ce troisième set les gens aiment bien voir ça 7-6 pour cédric à nouveau un rallye où cédric perd le point 1-7 partout de l'autre côté olav mène 2-7 à 1 et 3-0 dans le troisième set 9-7 pour florent on voit vraiment cédric qui essaie de décourter l'échange le plus possible et finalement c'est cédric qui s'offre sur la première balle de 7 dans ce troisième set 10 partout dans le match ici qui nous occupe sur la table une florent vient de marquer le point et s'offre donc sa première balle de 7 pour mener 3-7 à 0 balle de 7 à nouveau sauvée à nouveau une balle de 7 à nouveau une balle de 7 sauvée par cédric qui remet les compteurs à 12 partout et maintenant c'est l'inverse c'est l'inverse qui mène 13-12 majoritairement sur les rallies on voit clairement que florent est au-dessus du lot et à nouveau une balle de 7 sauvée à nouveau une balle de 7 sauvée prise un des favoris même si voilà voilà à démontrer jusqu'à présent un sacré niveau de jeu je veux que ce soit du bon point joué par cédric qui ici vient de l'enfoncer à nouveau avec son coup droit dommage dommage jouer un point comme ça et puis ensuite faire un retour directement mais c'est un bon service il est un peu gifté applaudissements après ce temps mort demandé par florent pour cédrer blesser un peu l'attention on va voir si c'est un temps mort payant applaudissements et un niveau d'anticipation de cédric qui est resté à la table pour contre-coper de nouveau normalement je vois pas comment il peut gagner ce match malgré tout voilà en tout cas il vient de florent vient de remporter le 3ème set un peu plus difficilement mais il met maintenant 3-0 début du 4ème set cédric marché au service à nouveau service revers de cédric qui est directement en florent donc directement faire le point applaudissements à 1 7 à 3 à 1 7 à 3 Applaudissements Applaudissements Même si je dois avouer que je rigole quand même quelques fois aussi. On va voir si son temps mort au prix est efficace. On voit vraiment que Cédric veut absolument écourter les échanges et ne plus commencer à rester comme si on était au tennis en le fond du coup en lambier dans cette demi-finale. Il est obligé de jouer près de la table. C'est beau qu'il vienne marquer le point. On peut le chiot fait par Florent, bien essayé. C'est vrai que ça permet à Cédric de sauver une balle de match et donc on est à 17. Encore trois balles de match pour Florent. Et voilà, la dernière chandelle sera la bonne et donc Florent victorieux. 4-7 à 0. sur Cédric Merchel dans cette demi-finale. Cédric Horacan fait un sacré parcours dans ses championnats de Belgique. Beaux parcours, deux matchs remportés et le public a apprécié ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada